Oui, il y aurait quelques changements. Après, c'est un problème. La Coupe de France, là, on fait, on exécute. Il faut jouer. Je ne sais pas si on va aller au bout. Mais bon, il faut jouer. J'étais le premier à dire qu'il fallait qu'on joue l'an dernier. Donc, je ne vais pas dire aujourd'hui qu'il ne faut pas jouer. On est content de jouer. Oui, c'est l'objectif d'enchaîner, de ce qu'elle lui fait pour le prochain tour. Il y a un bon challenge. Monaco, l'équipe de Ligue 1, on a tous envie de bien faire. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble sur les matchs. Du coup, on manquera peut-être d'automatisme. Et non, pourquoi ? Parce qu'on se connaît tous depuis quelques années pour certains. Pour d'autres, c'est un peu différent. Je parle pour ceux qui viennent d'arriver, mais on a déjà pas mal de repères aux entraînements. On a pu effectuer quelques matchs à Mico ensemble. Donc, on peut le voir en championnat. Quand on les remplace en rentre, il n'y a pas de différence. On sait là où on veut aller et c'est ce qu'on a à faire. Même pas d'appréhension, même pas d'excitation. De la joie. De la joie, du plaisir, de l'envie et on va dire de l'ambition. Mais non, pas vraiment d'excitation. Non, non, c'est la Coupe de France. Je l'ai toujours dit, c'est un match à part. C'est une compétition à part. Mais c'est avant tout un match de foot et on voit le jeu avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de joie et du plaisir, comme je l'ai dit. Ça fait des années qu'on n'a pas reçu, donc en Coupe. Donc voilà, malheureusement, nos supporters ne pourront pas le voir à la télé. Donc ce sera déjà bien, mais ça aurait été bien aussi qu'ils puissent venir. C'est comme ça, c'est comme ça. Seul match à domicile de Coupe de France depuis des années. C'est à huit clous, ce n'est pas de bon. On était content de savoir que le match d'après, c'était Monaco. Ce qui est dommage, malheureusement, c'est que c'est sans public. J'ai pu jouer, je pense, dans le vestiaire, pas mal de joueurs ont joué des matchs dans des stades pleins. Je pense que c'est ce qui gâche un peu la fête. Mais avant de parler de Monaco, honnêtement, on a un très gros match demain. Et si on veut jouer cette équipe de Monaco, il va falloir mettre tous les ingrédients demain pour passer cette étape. Ils sont dans une situation un peu plus délicate où ils ont pris, je crois, un ou... Ils n'ont pas pris beaucoup de points sur les derniers matchs. Donc, je ne sais pas comment... Je pense qu'ils vont faire tourner aussi. Comme nous, aujourd'hui, en faisant tournée, on a un effectif complet et très homogène, comme le coach l'a dit souvent. Donc, je pense que ce sera une belle opo demain. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Je pense qu'on a des bons joueurs. On n'a pas les meilleurs joueurs de Ligue 2, mais on a des bons joueurs. Et c'est vraiment le groupe. On voit quand il y en a un qui rentre, il nous apporte toujours quelque chose. Donc, c'est important. Ce sont des joueurs qui sont en capteau dans la vie du groupe et pour que tout le monde puisse bien s'exprimer. Ceux qui vont rentrer vont faire le boulot. Je n'ai pas de doute là-dessus. Après, ils ont quasiment tous joué en Ligue 2. Donc, il n'y a pas de raison. Nous, on a envie de passer. On a envie d'avancer dans cette compétition. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ce qui permet aux autres aussi de rester aussi focus, aussi concentré, aussi sérieux, je pense, c'est le fait que nous, les remplaçants, ce qu'on arrive à mettre au quotidien aux entraînements, le sérieux qu'on arrive à appliquer sur le terrain, leur permet à eux aussi de garder leur niveau qu'ils ont actuellement et depuis ce début de saison. Josué est quelqu'un de très professionnel. Il sait qu'aujourd'hui, il y a deux joueurs qui jouent et dont moi, je suis satisfait. Donc, il prend son mal en patience. Moi, je n'ai pas de problème avec les joueurs du groupe par rapport à ça. C'est la première chose. Et lui est particulièrement, je me dis, professionnel. Et donc, c'est un bonheur pour moi d'avoir des gens comme ça parce que ce sont des gens qui bossent. Il est prêt à jouer demain sans aucun problème. Il a bossé depuis le début de saison. Donc, c'est une personne parfaite dans le groupe, dans son état d'esprit, dans le travail qu'il fait aussi tous les jours, dans la manière aussi qu'il appréhende les choses. Comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est toujours positif à l'intérieur du groupe. Faire la tête tout le temps, non, ce n'est pas permis. Je le dis souvent à mes petits frères, il y en a plein qui rêveraient d'être à notre place. Donc, avoir ce sourire-là, c'est pour le collègue d'à côté. Moi, je sais souvent, quand je vois les autres sourire, je me dis, je ne peux pas faire la tête. Donc, moi aussi, je dois sourire, montrer que je suis content d'être là, montrer cette envie et tout simplement. Ça fait trois ans maintenant qu'on va dire que je suis, entre autres, remplaçant. Mais comme je le disais tout à l'heure à Flo, il y a pire que d'être remplaçant dans une équipe qui joue le haut de tableau, voire la montée. Et de se dire, j'ai rien à faire là, pourquoi je suis remplaçant. Non, au contraire, c'est de se dire continuer de travailler chaque jour, continuer de garder la tête sur les épaules et de ne pas baisser les bras, tout simplement. J'ai 22 joueurs de champs à ma disposition, plus les trois gardiens. Donc, je pense qu'on peut jouer, on peut faire les deux. Aujourd'hui, on peut faire les deux. On arrive dans une période importante pour la suite des événements. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair à tous les niveaux. En coupe, il faut passer et en championnat, il faut qu'on avance. Donc là, on est en plein dedans.